Je ne veux jamais le voir encore, jamais ! Tom Cruise avait-il raison de réagir comme il l'a fait maintenant ? On aurait pu dire que j'en a oublier de nous et nous on fait une fois de nous pour nos vidéos. On a créé des thousands de jobs, tu m***s a f***. Je ne veux pas jamais de voir ça. Réalisé. Si tu ne veux pas, tu tu es bien. Et tu ne veux pas, tu es bien. Et les gens en cette chaîne, tu ne veux pas ! Ça c'est ! Et tu, j'ai tu ! Et tu ne veux pas dans le monde, tu tu ne veux pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada So I'm sorry, I'm beyond your apologies. I have told you, and now I want it. And if you don't do it, you're out! We are not shutting this f***ing movie down! Is it understood? If I see it again, you're f***ing gone. And so are you. So you're going to cost him his job. And I see it on the set, you're gone. And you're gone. That's it! Am I clear? Do you understand what I want? Do you understand the responsibility that you have? Because I will deal with your reason. And if you can't be reasonable, and I can't deal with your logic, you're fired. That's it! That is it! I trust you guys to be here. That's it! That's it! Alors est-ce que Tom Cruise avait-il raison d'exploser de rage ainsi? De crier sa rage? Je pense qu'il faut voir les choses sous deux perspectives. Le fond et la forme. Au niveau du fond, ça peut se comprendre. En plus d'être acteur du film, il est producteur. Il a des responsabilités. Et il sait que ce film a coûté des centaines de millions de dollars. Et qu'il doit générer encore plus. Mais pour que ce film génère plus que ce qu'on a investi dedans, il faut que ce film marche. Il faut que ce film vise l'excellence. L'excellence pour qui? Pour le public. Et donc Tom Cruise, lui, il est dans une perspective d'excellence. Donc ce film doit être parfait, excellent. Il doit plaire au public. Et si ce n'est pas le cas, ce sera un flop. Et tout l'argent qu'ils auront investi, toutes les centaines de millions de dollars qu'ils auront investi, seront partis en fumée. Parce que ce film, en plus de générer autant d'argent, il va générer des jobs. Donc tu vois, il a toute cette pression sur lui, Tom Cruise. Donc sur le fond, ça se comprend. Et c'est parce qu'il a toujours donné le meilleur, c'est parce qu'il a toujours visé l'excellence, que Tom Cruise a réussi à Hollywood. S'il s'était seulement donné à 50% dans chacun de ses films, ça aurait fait un flop. Et donc, quant à quelqu'un qui se donne à 100%, quant à quelqu'un qui se donne corps et âme dans un projet, eh bien, cette personne attend de ses collaborateurs qu'ils se donnent corps et âme également. Parce que, on va faire un calcul. Si toi, tu es à la tête d'un projet et que tu te donnes à 100%, et que tu as deux autres personnes qui travaillent avec toi, mais qui se donnent seulement à 50%, parce qu'il y en a un qui est amoureux, parce qu'il y en a un qui a la tête ailleurs, est-ce que tu penses que le projet final atteindra l'excellence ? Est-ce que tu penses qu'on atteindra les 100% d'excellence ? Non. Parce qu'en moyenne, tu auras 50% plus 50% plus 100% divisé par 3. Ça ne fera pas 100%. Donc, sur le fond, ça se comprend. Quand tu veux atteindre l'excellence, tu atteins des gens qui travaillent avec toi l'excellence. Maintenant, parlons de la forme. Bon, la forme, c'est un petit peu violent, quoi. Mais je voudrais partager une histoire avec toi. Cette histoire m'est arrivée quand j'avais 14 ans et que j'étais à l'école. Alors, moi, l'école, c'était... Voilà, quoi. Tu vois, je venais, mais je voulais très vite repartir. Et je me rappelle, j'avais une prof de maths. C'était la prof qui faisait le plus peur à toute l'école. Tu vois, tu ne voulais pas tomber sur cette prof. Et comme par hasard, j'étais tombé sur elle. C'était... Physiquement, il faut que je te la présente parce que c'était incroyable, tu vois. C'était une femme qui était toujours habillée avec un jeans et un pull rouge. Elle avait toujours les mêmes vêtements. Elle avait les cheveux courts. Elle avait des lunettes à la dérique. Et franchement, elle te mettait un stress de dingue. Avant de rentrer en classe, si tu n'avais pas déjà enlevé ta veste, c'était malbar pour toi. Et donc, moi, comme je me croyais malin, je m'assayais toujours au fond de la classe. Comme ça, elle ne me voyait pas. Je n'existais pas. Et moi, ça me permettait de rêver, tu vois, de regarder les nuages. Et je me disais, oh, il est beau ce nuage-là. Bref, je n'étais pas discipliné, je n'étais pas organisé. Et je m'en foutais un peu de l'école. Et un jour, tu vois, elle se baladait entre les bancs. Et là, elle tombe sur moi. Elle regarde ma farde, mon classeur. Elle regarde et dit, mais... Vous n'avez pas fait vos devoirs ? Vous êtes mal organisés ? Rien n'est organisé comme il faut ? Et elle commence à péter un plomb. Tu vois, et elle commence à me crier dessus. Et elle me dit, venez à mon bureau ! Alors, je vais à son bureau. Mais je commence déjà à pleurer. Parce que je sais que je n'ai rien foutu. Et ensuite, elle m'arrache devant toute la classe. Et pour moi, c'était l'humiliation ultime. Tu vois ? Le pire, c'est que quand je pleurais, tu sais, j'avais les crottes de nez liquides qui tombaient. Et devant les filles. Et je me disais, oh, la honte devant les meufs en plus. Tu vois ? Donc, c'était vraiment violent. Mais une violence émotionnelle qui restait gravée en moi. Et donc, moi, sur le coup, je l'ai détesté. Tu vois, je la haïssais. Je me disais, mais regarde, elle m'a humilié devant tout le monde. Et après un certain temps, j'ai réfléchi. Je me suis dit qu'elle avait raison, dans le fond. Et que je ne réussirai jamais comme ça. Et donc, j'ai eu un défi. Je me suis dit, tu sais quoi, Aziz ? Quel est le meilleur moyen de lui répondre ? Le meilleur moyen de lui répondre, c'est d'être le plus organisé. D'être le meilleur et de réussir son cours. Alors, j'ai commencé à m'organiser. J'ai commencé à organiser mes cours. à être discipliné. Et j'ai réussi. Et c'est l'électrochoc qu'elle a produit en moi m'a suivi toute ma vie. Tu vois ? Et toute ma vie, j'ai toujours voulu donner le meilleur. Tu vois ? Parce que quand tu as une faiblesse, tu vois, ton ennemi va se fourrer dans ta faiblesse. Tu vois ? Et il va te frapper dedans. Et je me suis dit, il ne faut avoir aucune faiblesse. Il faut être au top du top. Qu'on ne puisse rien te reprocher. Et finalement, sur le coup, même, oui, j'ai chialé. Oui, c'était dégueulasse. Oui, c'était injuste de me parler comme ça. Mais dans le fond, ça m'a suivi toute ma vie. Et ça m'a servi d'électrochoc. Et ça m'a fait prendre conscience que je me dirigeais vers le mauvais chemin. Donc, pour moi, quand Tom Cruise crie comme un malade sur ses collaborateurs et lui, il dit, toi, 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 tu seras viré. C'est quoi ? C'est qu'il veut produire un électrochoc chez ces personnes-là. Qu'elles prennent conscience. Alors, tu vois, on a tous eu dans nos vies un boss, quelqu'un dans nos vies qui nous a crié dessus, mais de manière injuste pour rien. Ça, c'est le genre de personne qui te crie dessus pour te soumettre, tu vois, pour que tu te soumettes à elle. Et là, c'est clair, il ne faut jamais se soumettre. Toujours avoir le temps se bomber droit et dire non, je ne me soumettrai pas si c'est injuste. Mais là, Tom Cruise, il ne cherchait pas à soumettre ses collaborateurs. Il cherchait à leur faire prendre conscience de l'importance du projet dans lequel ils travaillaient. Il ne leur a pas dit, vous êtes des idiots. Non, il leur a dit, écoutez, pourquoi ? Parce qu'on a ça, on a ça, on travaille sur du lourd. Vous êtes impliqué dans un projet qui est du lourd. Et vous n'avez pas le droit de vous donner à 50% et de ne pas être attentif. Vous devez être concentré, focus sur le projet. C'est ça le truc. Donc, il y a des cris qui servent d'électrochoc et il y a d'autres cris qui servent à te soumettre. Et tu vois là, ce que tu as vu sur Tom Cruise, c'est quelque chose que tu dois intégrer en toi. C'est quelque chose que tu dois apprendre pour avancer dans la vie. Ce n'est pas le fait de crier. Je veux dire, oui, on peut chercher d'autres formes, tu vois, pour faire comprendre les gens qu'il ne faut pas le faire comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, nous dans nos vies, on ne donne pas le meilleur. On ne veut pas donner le meilleur. Et ce n'est pas qu'on est mauvais ou quoi que ce soit, mais c'est que parfois, on a du mal à croire en nous. On a du mal à croire en nous, pourquoi ? Parce qu'on estime qu'on n'est pas les meilleurs. Et ça nous démotive. Et ça ne nous donne pas envie d'avancer. Je l'ai ce cas. Parfois, je suis là, je me réveille, je me dis, putain, je suis vraiment nul aujourd'hui. Je ne suis vraiment pas le meilleur. Alors, tu te compares aux autres et tu dis, mais ça, c'est la mauvaise mentalité. Cet état d'esprit-là ne te fera pas avancer dans ta vie. Moi, je dis qu'il faut avoir l'état d'esprit de Tom Cruise. Parce que Tom Cruise, ce n'est pas le meilleur des acteurs. Ce n'est pas le meilleur. Il y a beaucoup mieux que lui. Jordan Zell Washington, c'est un monstre. Mais Tom Cruise, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à être le meilleur. C'est quelqu'un qui cherche à donner le meilleur. Il s'impose de donner le meilleur. Et quand on donne le meilleur, on est dans l'action. Parce qu'être le meilleur, c'est un peu une position passive. Je suis. Voilà, je le suis. Tu ne bouges pas, tu l'es. Mais quand tu cherches à donner le meilleur, tu es dans l'action. Tu fais quelque chose. Même si tu n'es pas le meilleur, même si tu n'es pas parfait, mais tu pousses pour donner le meilleur. Et c'est cette mentalité-là que tu dois avoir dans ta vie. Et je vais te dire une chose. Tu n'as pas le droit de te donner à 50% dans ta vie. Tu n'as pas le droit. Parce que si tu donnes 50%, tu ne récolteras que 50%. Ta vie, tu dois la vivre à fond, à 100%. Mais pour vivre sa vie à 100%, il faut se donner à 100%. Il faut aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout de ta vie. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi. Hop, 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 hop. On n'en a pas fini tous les deux. Je vais te demander un truc. Moi, je t'ai donné mon avis sur Tom Cruise. D'accord ? Et au début de vidéo, je t'avais demandé est-ce que tu penses qu'il a raison ou pas ? Alors maintenant, à travers tout ce que tu as vu, je veux avoir ton opinion. Alors, dis-moi en commentaire est-ce que Tom Cruise avait raison ou pas ? Et deuxièmement, je voudrais que tu partages avec moi une histoire où c'est pas obligé, c'est facultatif. Une histoire où quelqu'un un jour t'a crié dessus pour les mauvaises raisons ou pour les bonnes raisons. Est-ce que ça a servi d'électrochoc dans ta vie ou pas ? Donc voilà. J'attends de lire ton commentaire avec impatience. et de lire ton commentaire avec moi. Et puis, je vous remercie. Je vous remercie.